Ok donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Elle fait partie donc de la série des séances de cinq minutes que l'on publie sur la chaîne youtube. Elles accompagnent un article publié lui-même sur le blog qu'on appelle les quatre piliers de la santé dans lequel on aborde l'activité physique et comment l'implémenter dans votre vie. Donc là l'objectif n'est pas de réinventer la roue c'est vraiment des fondamentaux de l'entraînement physique qui existe depuis la nuit des temps mais on essaye de les adapter au maximum pour le tout venant c'est à dire monsieur madame tout le monde cinquantaine d'années qui n'a jamais fait de sport qui a des douleurs ostéoarticulaires diverses et qui en plus est un petit peu en surpoids. Donc là on s'est rendu compte que pour la plupart des gens il y avait un obstacle majeur au niveau premièrement du temps deuxièmement un doute sur la pertinence des exercices avec une méconnaissance biomécanique et donc une malcompréhension de ce que les coachs proposent et aussi un doute en fait sur sa propre légitimité à faire du sport avec un sentiment peut-être de ridicule. Enfin bien sûr il y a des limitations au niveau des mobilités articulaires avec une difficulté à gérer son poids dans l'espace et de coordination. Devant tout ça on essaie de vous proposer des séances adaptées. Aujourd'hui on fait une séance d'endurance donc premièrement il faut comprendre que les mouvements d'endurance sont choisis spécialement parce qu'ils peuvent être répétés facilement et longtemps dans le temps sans amener à l'épuisement. Leur objectif est de augmenter votre efficacité à la fois musculaire et cardiovasculaire sur un temps long et du coup on dit qu'on commence à travailler l'endurance à partir d'un effort de 30-45 minutes. Ici on vous propose volontairement un format réduit de 5 minutes dans un but pédagogique. L'objectif c'est que vous vous appropriez ces mouvements et que vous sachiez administrer donc votre effort, pas trop lentement, pas trop vite, gérer son énergie sur l'ensemble de la session avant de pouvoir progresser. Si vous suivez le plan de marche que l'on propose dans l'article, vous allez augmenter votre temps de travail jusqu'à 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, une heure et après voilà. Donc là on vous propose des exercices qui sont un petit peu tout le corps, qui sont relativement faciles à exécuter mais vous après vous pouvez les adapter quand vous avez compris le principe et choisir ce qui vous plaît. Donc on va commencer l'entraînement tout de suite, je vous souhaite une bonne session et j'espère que vous apprécierez. Vous allez régler votre timer pour avoir une minute que l'on répète cinq fois sans temps de pause. C'est parti, je le lance. Donc le premier exercice est très simple, dérivé de la boxe, on va envoyer ses points vers l'avant tout en piétinant. D'accord ? Donc même si on n'est pas un combattant, on peut apprécier la façon dont ça active à la fois nos membres supérieurs et nos membres inférieurs avec en particulier au niveau du sol un contact léger, la pointe en premier et essayer de bien travailler son équilibre. Donc là vous pouvez augmenter un petit peu la cadence, vous augmentez de la façon dont vous êtes confortable. D'accord ? Des petits pas, rien de méchant pour l'instant. Vous administrez votre effort. Donc là en fait il faut trouver la cadence qui vous permettra de tenir une minute. Vous respirez toujours très bien, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Voilà. Si vous voulez faire la version difficile, c'est avec vos petites haltères de 0,5 ou 1 kg et c'est la même chose. Voilà. Donc le timer a sonné, on passe à deuxième exercice. Donc ici vous allez vous mettre dans la même position et vous allez du coup piétiner sur le côté mais à chaque fois que vous arrivez au bout de course, vous touchez sol et vous remontez. Hop, hop, hop. Alors quand on vient chercher le sol, on essaye de se pencher au niveau de la charnière du bassin et de garder le dos droit, pas de faire le dos rond. On égarde les jambes écartées, toujours le contact au sol avec la pointe en premier et on se dépêche. pareil, on inspire avec la bouche, enfin on inspire avec le nez, pardon, et on expire avec la bouche. Donc là pareil, si vous voulez faire la version difficile, on prend les petites haltères, pareil, hop, on touche sol. Parfait. Je vais les poser là. Ensuite, troisième exercice. Là, on va se mettre en position de squat léger, d'accord, demi, pas plus, et on monte ici le genou au coude, d'accord. Donc les boxeurs reconnaîtront immédiatement la parade de kick, d'accord. Mais pour ceux qui ne le font pas, on peut apprécier comment ça peut travailler notre hanche, travailler notre équilibre. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous montez sur votre pointe de pied. Vous pouvez même descendre plus bas sur le squat si vous voulez. Là, pareil, version difficile. Hop, on prend nos petites haltères. C'est parti. Voilà. Quatrième exercice. On va ici travailler la rotation. Donc, vous plantez bien, vous tournez comme si vous vouliez attraper quelque chose derrière et vous le lancez de l'autre côté. Donc là, c'est le fait de travailler un peu sa ceinture abdominale. On plante bien l'épée, on peut décoller un petit peu les talons pour augmenter la rotation. On attrape bien et là, on fait tout le tour jusqu'à là-bas. Les pieds restent à leur même position. Plus vous accélérez, plus vous sentez votre ceinture abdominale qui se contracte. Pareil, version difficile. On vient ici attraper nos petites haltères. Et c'est parti. Ok. Dernier exercice. Donc là, ça va nécessiter que vous vous mettiez au sol. Vous posez les mains, vous descendez les pieds, vous vous mettez en planche. Et là, on fait ce qu'on appelle les mountain climbers. Ça veut dire qu'on monte les genoux tout simplement. Pareil, il faut moduler son effort, pas trop rapidement. Et on y va. Descendez pas trop le bassin, montez pas trop les fesses. Juste restez bien stable et montez les genoux. Contacte au sol le plus court possible. Et on remonte. Bien sûr, version difficile. Il suffit simplement d'aller plus vite. Et voilà. Donc là, on a terminé cette petite session d'endurance. Vous pouvez répéter les exercices soit exactement comme ça plusieurs fois. Donc ça fait plusieurs fois 5 minutes. Soit vous les répétez. Par exemple, vous faites 2-3 minutes du même. Puis ensuite, vous passez à 2-3 minutes de l'autre, etc. Donc, merci pour votre attention. Bon entraînement et à la prochaine.